Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est Lotetou, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais bien, aujourd'hui on va faire la vidéo, mon avis sur Infinite Warfare, la vidéo sera certainement longue, mais longue pour de bonnes raisons, tout simplement parce qu'on va analyser chaque point, chaque détail de ce Infinite Warfare, pour que je vous donne mon avis là-dessus, niveau gameplay, je ne sais pas encore combien de temps le commentary va durer, donc si ça dure 20 minutes, vous allez avoir deux gameplays solo, corps, avec une nucléaire, tout simplement, en corps, en solo, là c'était je crois la première game sur Genesis, je vais claquer la nucléaire, enfin bref, peu importe, donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, on se retrouve pour Infinite Warfare, il faut savoir qu'Infinite Warfare est le Call of Duty le plus détesté de tous les temps, ça il faut le savoir, même avant d'avoir un gameplay qui a été énormément critiqué lors de son trailer, il faut savoir que c'est Infinity Warfare qui a fait Infinite Warfare, tout simplement parce que c'est eux qui ont sorti les fameux Modern Warfare 2 et Modern Warfare 3, les grands Call of Duty pour certains, moi je n'ai pas été énormément fan de MW2, mais MW3 c'est vrai qu'ils étaient bien, mais on est tombé après sur un Call of Duty Go, ce qui n'a forcément pas très très bien marché, mais cela, on va en revenir, parce qu'aujourd'hui on va attaquer énormément de choses, et c'est pour ça que je vais être énormément basé sur une structure assez constructif, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc on sort déjà, ce qu'il faut dire, d'un Call of Duty Black Ops 3, un Call of Duty Black Ops 3 qui marche, qui fonctionne, qui a réussi à redonner de l'intérêt sur Youtube, ou que ce soit dans l'intérêt des players, à rejouer à Call of Duty. On a eu de nouveau ces sensations-là de nervosité, d'envie de jouer à Call of Duty. Et est-ce que ça a été le cas avec Infinity Warfare ? Non, pas du tout, et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes sur ce jeu. Donc on va déjà attaquer la première des choses, on va attaquer par le graphisme. Bon, le graphisme, je ne le trouve pas dégueu, franchement, je ne le trouve pas dégueu, il est sympathique, on retrouve un peu un Infinity War, on va dire ça comme ça, un Infinity War, putain, on va y arriver. Ça veut dire des couleurs assez ternes, plus basées sur le gris, etc., côté un peu triste, etc. C'est vrai que là-dessus, je préfère quand même les jeux très larges, parce qu'on va dire qu'il n'y a plus de luminosité, il n'y a plus, comment dire, de couleurs. Et puis, après, c'est une question de choix, on va dire, niveau graphisme, etc. Moi, je ne le trouve pas dégueu, niveau graphisme, comparé à d'autres Call of Duty. Ils ont fait peut-être un petit effort là-dessus, mais bon, ce n'est pas comparé à Battlefield, on est bien d'accord. Enfin bref, donc maintenant, on va attaquer, et c'est là où on va attaquer vite, 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 les armes. On va attaquer directement les histoires de classe, armes, atouts, grenades, grenades tactiques aussi, strike, on va parler des strikes, on va parler des spécialistes, on va parler des maps, on va parler des connexions, de hitbox, etc., parce que c'est hyper important. Donc déjà, première des choses, les armes. Alors, les armes, il faut savoir que pour obtenir, par exemple, la nucléaire, etc., tout simplement, il faut obtenir une arme à nucléaire. Alors, je n'ai déjà pas compris c'était quoi leur délire chez Infinity Ward, parce que tous les Call of Duty qu'ils ont fait, ça n'a jamais été ainsi. Ils n'ont jamais décidé de vouloir faire des variantes d'armes, qui étaient sur Advanced Warfare, et que tout le monde a détesté. Mais tout le monde a détesté ces putains d'armes élites, ces putains de variantes d'armes qui sont là juste pour casser les couilles, plus qu'autre chose. Après, certains vont me dire, ouais, mais attends, l'arme à nucléaire, c'est une variante d'armes qui nous permet, en plus, d'avoir des améliorations. Eh bien, ces améliorations avec les armes à nucléaire, c'est de la merde. Parce que les armes épiques, vous savez, tu as les armes, je crois que c'est légendaire, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin, les armes qui sont, on va dire, avec le logo nucléaire, qui ne sont pas épiques, qui ont, en fait, comme ça s'appelle, qui sont violets. Les épiques, ils sont oranges, si je ne dis pas de bêtises. C'est à peu près le même principe que Warcraft, là-dessus, ils ont totalement déconné, comme d'habitude. Mais, sur le coup, c'est qu'on est tombé sur des armes épiques qui sont plus puissantes que les légendaires, ou... mais c'est épique ou légendaire ? Enfin, bref, je suis en train de m'embrouiller à fond, enfin, bref. Elles sont plus puissantes que les armes à nucléaire, voilà. Et ça n'a aucun intérêt, finalement, d'essayer de faire la nucléaire si les armes sont plus puissantes. Ça sert à quoi, finalement, on va se retrouver dans les accueils où je tombe sur des R3K, largement plus cheatés comme un R3K nucléaire, et je ne peux strictement rien faire. Ce n'est pas possible de gagner des duels. C'est... c'est con à dire, mais ce jeu, c'est comme un Advanced Warfare. T'as deux mecs de type égale, mais vraiment égale. Ils sont vraiment... ils ont le même niveau. Vous imaginez qu'ils ont le même niveau. Il y en a un qui a une meilleure arme, c'est lui qui va gagner. Et ça, c'est vraiment n'importe quoi. Ça a beau être la même arme, deux fois. Par exemple, deux fois balle 27, ça a beau être la même arme, tu vas perdre ! Tu vas perdre parce que c'est une amélioration. Et au final, on n'a jamais voulu ça. On n'a jamais voulu. On s'est plaint sur AW de ces merdes, et ils ont décidé de le remettre. Je n'ai pas compris leur délire. Ensuite, les armes à laser, etc. Et franchement, il y a déjà quelques armes à nerf. Je te dis, il y a déjà la Herad. Il y a déjà la Kabar à nerf. La R3K épique, elle est trop cheatée. La Roe à nerf tout de suite. C'est trop cheatée. La Roe, c'est over cheatée. Et peut-être la Evo en mode AR. Parce que la Evo en mode AR, je vous jure qu'on dirait que c'est une falle. Je vous jure, on dirait que c'est une falle. Donc là, on a déjà attaqué les armes. Vous pouvez voir que là, c'est déjà assez construit. Mais ce n'est pas encore là. Ce n'est pas encore terminé. Ensuite, on a eu le système d'atouts. Le système d'atouts de Call of Duty Black Ops 3. Ils se sont foutus de notre gueule. Et franchement, vous avez fait le jeu quand ? Vous dites que vous avez mis trois ans ? Enfin, deux ans, on va dire. Allez, deux ans pour créer un Call of Duty. Et vous vous foutez de ma gueule. Vous vous foutez de la gueule de tout le monde. Ce système, c'est celui de Black Ops 3. Vous l'avez copié, collé. Et parce que Call of Duty Black Ops 3 a marché. Tiens, on va reprendre le même principe. Mais bordel, porte tes couilles. Porte tes couilles. Putain, t'es Infinity War. T'as créé Modern Warfare 2, Modern Warfare 3. Et tu vas me dire que t'es une putain de tarlouze qui décide de choisir les mêmes choses que sur Call of Duty Black Ops 3. Mais t'es débile, ma parole. Mais les développeurs là-dessus, ils sont totalement cons. Ce jeu n'est pas adapté avec les atouts de Black Ops 3. Il fallait mettre un système de Call of Duty Ghost. Autant j'ai craché sur Ghost. Mais au moins, Ghost sur le système d'atouts, je l'ai dit, mais il est magnifique. T'avais un système de spécialistes, comme il y a désormais sur Modern Warfare 3, avec tous les spécialistes, etc. Et au moins, c'était intéressant. Bordel, t'avais tous les atouts. T'avais même Oeil de lingue sur Call of Duty Ghost. Ça veut dire que t'en avais trois qui étaient devant toi. Tu les enchaînais. Dans ce jeu, tu ne peux pas enchaîner les trois. T'avais Sonar, maintenant, c'est un spécialiste passif. De ça, on va en revenir après. Mais les atouts ne sont pas faits pour jouer sur un Infinity Ward. Il faut vraiment s'arrêter d'un système en mode Ghost. Ce jeu, déjà, il aurait été mieux. Franchement, il aurait été mieux. Il aurait été mieux de mettre des atouts comme discrétion, comme des atouts pour viser beaucoup plus rapidement, et non une poignée ergo. Ils ont voulu faire un système Black Ops 3 qui a totalement été un échec. C'est incroyable. Le jeu est sorti il n'y a même pas un mois de cela, et c'est déjà un échec. C'est con à dire. Franchement, c'est con à dire. Ensuite, on a terminé avec les atouts. Les atouts qui ne sont pas du tout adaptés, qui incitent forcément de jouer avec Fantôme. Les mecs qui jouent Fantôme sur ce jeu, je ne vais rien dire parce que je joue avec. Et tu es obligé de jouer Fantôme. Fantôme silencieux, c'est là-bas, sur une finitoire phare. Tu es obligé avec les personnes, comment ? Avec la communauté, tout simplement. Donc, on a les atouts, les armes. Les grenades mortelles. Putain. Et je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fumé également. La grenade d'araignée ou le crabe, je ne sais pas quoi. Balancer des trous noirs dans n'importe quoi. Et aussi les grenades tactiques, le bouclier. Ah ouais, alors ça, pour tomber sur des fils de pute pareils. Oh là là, je vois des mecs, je vous jure. J'enchaînais des mecs dans le spoon. Je les enchaînais. J'étais en série de 15, en 50 secondes, encore. Juste pour vous dire, j'étais en train de leur mettre des quad feet, des 5 feet. Ils ne pigeaient rien, les mecs. Je me suis dit, putain, je vais mettre une nucléaire putain d'express. Il y en a un, il l'a fait exprès, je vous jure. Il l'a fait exprès. Quand il a spoon, il a tout de suite balancé sa grenade tactique. Il a attendu que tous ses potes viennent. Et quand je suis arrivé, je me suis fait cueillir comme une vieille merde. Et je me suis fait bien défoncer ma race. Tout simplement parce que les grenades, ce jeu est un assisté. Ce jeu est pour les assister. Et c'est strictement du foutage de gueule de mettre ce genre de connerie de grenade crabe. Mais la grenade crabe, t'as beau être en série, le machin, il va te traquer partout. Ça va te foutre dans la merde. La même chose pour la grenade à trous noirs. C'est franchement, mais du gros foutage de gueule là-dessus. C'est n'importe quoi. Autant sur Black Ops 3, il y avait la mine qui cassait les couilles. Mais bon, ça allait encore parce que tu pouvais l'éviter. Mais là, il y a trop de conneries. Il y a aussi la mine portative. Vous savez, la mine portative, quand il y a quelqu'un qui balance une mine, ça tombe sur votre gueule. Ou sinon, il y a le missile. Quand quelqu'un le bise, il y a un missile qui va se coller par rapport à vous. La triple grenade aussi. Franchement, même à W, j'ai détesté à W, il n'y avait pas autant de conneries. Il n'y avait pas autant de conneries là-dessus. Et je trouve ça vraiment n'importe quoi au niveau des grenades tactiques, etc. Là, on a déjà les armes, les atouts, les grenades, les scorestreaks. On va attaquer les scorestreaks. Les scorestreaks, de nouveau, comme j'ai dit, totalement pompés de Call of Duty Black Ops 3. Mais encore un pire échec, tout simplement parce qu'au moins sur Call of Duty, Black Ops 3, tu avais drone, drone de brouillage, hater, ou sinon drone, hater et système UEM. Mais sur ce putain de Call of Duty d'Infinite Warfare, ton putain de Blackbird, c'est de la merde. C'est un drone amélioré qui n'a aucun sens dans ce Call of Duty. Franchement, c'est de la merde. Il faut aussi le dire, à un moment donné, c'est de la merde leur système qui a été fait avec un drone amélioré. Et il n'y a pas de système UEM. Pourquoi ? Mais parce que sur Call of Duty Black Ops 3, tous les petits PD qui jouaient avec un spécialiste et qu'on leur coupait se plaignaient, se plaignaient. Et maintenant, on arrive face à un Call of Duty où les mecs, non, ils ont envie de fraguer, on leur offre la possibilité de fraguer et non de devenir meilleurs. Et comme on en parlait récemment avec certaines personnes, on dit que Call of Duty Black Ops 2 est simple pour nous, mais pour quelqu'un qui ne sait pas jouer à Call of Duty Black Ops 2, c'est l'enfer pour lui. Et c'est ça qui était génial. C'est ça qui était énorme. On se retrouvait avec quelque chose qui était compliqué. Maintenant, on ne trouve pas des choses compliquées. Tout est voulu pour être arrangé. Là, on va parler des spécialistes, mais les spécialistes, je vous jure, vous enlevez le spécialiste actif. Oui, parce que vous savez, vous avez deux sortes de spécialistes. Par exemple, quand vous choisissez mercenaire, vous choisissez soit veste balistique ou sinon gros porteur, le bouclier ou perfusion si je ne dis pas de bêtises. Donc, pourquoi mettre le premier ? Parce que, je vous jure, il ne sert à rien. Ce premier spécialiste, pour moi, tu l'enlèves, il ne sert à rien. Il est là juste pour casser des séries. C'est son but, c'est faire des frags et tout casser. Le but d'un Call of Duty, c'est que ça soit harmonieux, équilibré, on va dire équilibré par rapport à à la partie et qu'il n'y ait pas de... Comment ça s'appelle ? Et qu'il n'y ait pas d'injustice. Mais, plus on avance sur ce Call of Duty-là, et plus on a l'impression que les Infinity Ward, ils sont là juste pour tout détruire, avec un Ghost déjà qui était vraiment pour les assister, et là, on est sur un Infinity Warfare qui est de nouveau pour les assister. Donc, on ne comprend de nouveau pas cette putain de logique d'Infinity Ward. On ne la comprend toujours pas. Franchement, chaque année, laissez Treyarche, laissez Treyarche faire les Call of. Ça va largement mieux, les gens, ils s'y plaisent. Même Black Ops 3 qui continue à marcher sous YouTube parce que c'est intéressant. La communauté s'intéresse de nouveau à un Call of Duty Black Ops 3. Ensuite, parce que là, je n'ai toujours pas terminé, parce que les strikes, voilà, comme j'ai dit, c'était de la merde avec un drone amélioré que tu ne peux pas voir les mecs en fantôme. Après, je ne plains pas les mecs qui jouent en fantôme, tout simplement parce qu'on est obligé. Donc, voilà. Ensuite, on va parler de la domination de nouveau. Pas le copie de Black Ops 3. De nouveau, avec, comment ça s'appelle, une mi-temps. Avec Ghost, on n'avait pas ça. Avec Ghost, quand tu te faisais enculer, tu te faisais enculer. Maintenant, il y a toujours un moyen d'essayer de se rattraper. Et je trouve ça pas juste. Je trouve ça de nouveau pas juste. Je trouve ça de nouveau un jeu pour les assister. Un jeu qui est là de nouveau pour aider les personnes en difficulté lorsque ça ne devrait pas être le cas. ça ne devrait pas être le cas. Et puis, voilà là-dessus. Donc, domination, la mi-temps, c'est du foutage de gueule. Comme j'ai dit, ça devrait être comme un système de Ghost. Et ce que j'ai l'impression aussi avec ça, c'est que les maps, en fait, de Ghost auraient dû être sur Infinite Warfare et que les maps d'Infinite Warfare auraient dû être sur Ghost. Parce que les maps d'Infinite Warfare sont très petites, ce qui est bien, mais ce qui n'est pas du tout adapté avec la vie que nous avons. Et les grandes maps de Ghost, en fait, sont adaptées pour des jetpacks. Donc, je ne comprends pas leur délire parce que je pense qu'un Stonehaven avec des jetpacks ça aurait été hyper intéressant. Voilà. Après ça, c'est que mon simple avis là-dessus. Mais bon, voilà. Les maps, pour moi, il y en a quelques-unes qui sont très intéressantes. C'est vrai qu'il y en a Throwback, j'apprécie beaucoup Throwback. Genesis, pas tellement. Encore, ce n'est pas la meilleure des maps en hardcore. C'est le feu, par contre. Après, il y aurait quoi ? C'est vrai qu'il y a Frost que j'aime beaucoup. Et puis, c'est à peu près tout, en fait. Limite, c'est les 3 ou 4 maps qu'on aime bien. Il y a Grounded, c'est vrai que Grounded, j'aime beaucoup. Je commence à m'y faire. Crusher aussi, je commence à m'y faire petit à petit. Je détestais cette map et petit à petit, je commence à m'y faire à cette map. Au final, il y a vraiment moyen de claquer des trucs sales là-dessus. Et puis, voilà. Après, on a dit les maps, la vie, la vie qui est basse. Alors, ça, il fallait s'y attendre. Ça, je n'ai pas critiqué la vie étant donné que c'est un Call of Duty, c'est un Infinity Ward. Infinity Ward a toujours mis la vie assez basse, autant que ça soit sur Modern 2, Modern 3, Ghost. Donc, je m'y attendais. Je n'ai pas critiqué la vie parce que je m'y attendais là-dessus. D'accord ? même si c'est la régénération de la vie, c'est les gunfights. Des gunfights totalement random, des gunfights encore pire que sur Call of Duty, Black Ops 3, des gunfights avec des hitbox, mais totalement pétés. Elles sont encore plus pétées que sur Black Ops 3. Je crois que même vous, quand vous jouez à Infinity Ward, je pense que vous vous rendez compte que quand il y a dans les airs, vous faites des duels dans les airs, vous vous rendez compte qu'il y a des balles qui ne touchent pas la personne. Il faut en fait prévoir le mouvement. Ça veut dire qu'il faut une seconde avant prévoir où il va être et limite tirer dans le vide. Tirer dans le vide et quand il va bouger, ça va le buter. J'ai vraiment cette impression-là. Il y a des énormes problèmes de connexion sur Infinity Warfare. Certains vont me dire mais non, je n'ai pas de problème, j'ai toujours 4 barres, etc. Vous ne vous rendez pas compte qu'il y a des énormes décalages entre le mec qui tire et le mec qui ne tire pas, tout simplement. Moi, je peux vous assurer que je perds des duels lorsque je suis bien, bien, bien avant lui. je perds des duels totalement random, totalement n'importe quoi. Même pour ceux qui ont vu le fameux clip où j'ai totalement pété un câble sur le live stream de l'Apex Clan, de l'Apex Rage, j'ai sorti un gros Tamir qui est totalement épique à ce jour, qui est de la pure rage en soi. Quand vous voyez, je tire largement avant lui, c'est 2 secondes avant lui et je réussis à perdre mon duel. Je tire 2 secondes avant lui, dans la tête, le mec, rien à foutre, il me met 4 balles. Et je dis, elles sont passées où, mes balles. Voilà, donc, de nouveau, des gunfights totalement aléatoires, totalement débiles. La communauté sur Call of Infinite Warfare, elle est dégueulasse parce que le jeu en soi est dégueulasse. Il faut aussi le dire, il ne faut pas à chaque fois dire, ouais, la communauté, ta 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 ta. Il faut aussi dire que le développeur derrière, il accentue et fait que la communauté soit ainsi. et c'est vraiment cette question que beaucoup de gens se posent la question. Est-ce que la communauté Call of Duty est horrible ? Oui, mais ce n'est pas la véritable question. La véritable question, c'est est-ce que les développeurs sont à l'origine de cette communauté-là ? Et oui, parce que ce n'est pas en mettant des grenades graves, ce n'est pas en mettant des mines, ce n'est pas en mettant des grenades trous noirs ou des grenades tactiques avec un bouclier que ta communauté Call of elle va s'améliorer. Ce n'est pas un Call of Duty. Moi, franchement, je ne le considère même pas comme un Call of Duty. Je le considère comme un halo, comme une même limite, comme un Destiny, comme autre chose. Ce n'est même pas un Call of Duty, c'est de la merde en boîte. Je vous dis toujours tout ce que je pense, tes potes. Je vous dis toujours ce que je pense. Des fois, Call of Duty, Infinite Warfare, il y a des bons lobbies. Franchement, tu peux passer un très bon moment avec tes potes. Tu peux passer un excellent moment dès qu'il n'y a pas des problèmes de connexion, etc. Mais des fois, tu pètes des câbles. Des fois, tu es là, tu te dis, mais putain, mais toi. Et en plus, c'est vrai, je t'ai affronté des mecs, je leur ai mis des doubles nukes sur Black Ops 3. Je les affronte sur IW, je leur fais des séries de 18, ils me traquent et ils pètent ma série parce que ce jeu-là est tellement facile. Ce jeu-là est facile pour tout le monde et je trouve ça pas juste. Et je trouve ça vraiment pas juste pour un Call of Duty, pour quelqu'un qui est vétéran comme moi. Certains vont se dire qu'il faut se calmer, tu sais, l'outed, c'est un Call of Duty, etc. Oui, bien évidemment, c'est un Call of Duty, c'est un jeu. Après, c'est ma passion. Ce Call of Duty, ça a été un jeu que j'ai suivi dès le début, que je jouais sur PlayStation 2 en campagne après que je ne savais même pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Tu vois, je faisais le con à l'époque, je ne jouais même pas réellement à Call of Duty. C'était juste, tu vois, je jouais à n'importe quel jeu. Après, sur PC, j'ai commencé Code 4. Après, Modern Warfare 2 sur Xbox. Après, Black Ops sur PlayStation 3 jusqu'à aujourd'hui. Mais, vous savez où j'en suis aujourd'hui. Et Call of Duty, c'est une passion pour moi. Ça a toujours été un jeu qui m'a intéressé à Call of Duty Black Ops 3. Je l'ai séché, les potes. je l'ai séché parce que ça a été un Call of qui m'a intéressé. C'est un Call of qui donnait envie. C'est un Call of qui était intéressant. Et là, on se retrouve avec un Call of Duty pas du tout intéressant pour vous dire, là, j'ai acheté BF1. L'outed a acheté BF1. Non, je ne rigole pas, les potes. J'ai vraiment acheté BF1. Et je trouve ça tellement débile. Je trouve ça tellement con d'arriver là où on en est aujourd'hui avec un Call of Duty qui est totalement massacré par les développeurs et qui est en plus rajouté d'une autre couche de merde. On va dire que la première couche, le jeu, c'est les développeurs qui l'ont créé. Et puis, une deuxième couche de merde qui est exploitée par une minorité de la communauté qui fait péter un câble et qui se fait passer pour une majorité sous YouTube comme j'ai pu le dire et puis malheureusement fait totalement péter un câble. Enfin bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'ai fait une vidéo très constructif, 20 minutes. C'est... Waouh ! 20 minutes, ça faisait très longtemps que je n'ai pas fait. Je crois que ça ne m'est limite jamais arrivé en commentaries. J'ai fait la vidéo basée le plus possible sur... Comment ça s'appelle ? Sur comment réfléchir par rapport à ça, etc. Vraiment une vidéo bien constructif. J'aimerais bien avoir votre avis pour ceux qui ont le courage de terminer jusqu'à la fin de cette vidéo. Ça serait juste énorme si vous pouvez partager à fond la vidéo, liker aussi, étant donné que c'est une longue vidéo. Je pense qu'il y a beaucoup moins de personnes qui vont regarder la vidéo. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo partout autant que ça soit sur les réseaux sociaux, autant que ça soit sur... Ouais, bah, réseaux sociaux, Twitter, YouTube, Facebook, enfin bref, tu m'as compris. Bon, les gens, c'était la haute de tout et puis moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde.